Il va le déranger, il s'est passé quoi ? Tu peux lui parler des heures, il pourra pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui parlent des ch'tuyotes, et des blagues, de se foutre de la gueule d'un mec devant tout le monde, des trucs comme ça, qui vont déranger les autres de se rapprocher d'une salle. Alors écoute quand tu parles ! Ecoute quand tu dis, comme disait ma mère, cette fois, t'as lancé. Ah, un socle ! Un socle ! C'est pas comme ça. On parle concernant nous. C'est le WhatsApp. C'est quelqu'un à boire ? Est-ce qu'il y a une personne qui vient de voir le pays d'Alcure ? Un peu généralement, mais ce qui est dommage, c'est qu'on fait même pas un lechaïm à chaque fois pour faire un pour-can. Bah, le problème, c'est que les gens apportent pas d'abord du lechaïm pour ça ! On n'a même pas d'essence pour entrer, on est à Beth Jemesh ! Moi, le tata, il me suis dit peut-être qu'il veut pas, ou quand on veut essayer ton cours, il veut pour toi, Claire. Alors que ça pourrait peut-être nous ouvrir l'esprit de boire un verre ou deux. Ouais, pas trop, non, un verre, pas deux. C'est quelqu'un à boire ? Un petit verre, c'est bon. Pas plus. Moi, je suis pour. Au début, il y avait de la vodka. Ouais, au début, il y avait de la vodka, Merham ! C'est la Torah ! C'est la Torah ! C'est la Torah ! C'est la Torah ! Tu t'as demandé une à la Kralot, tu t'as demandé une à la Kralot. David Améler, il a prié pour les... les tamides de ses dirigeants. C'est la Torah ! C'est top ! La vodka vaut 100 euros ! Ton bon record 100 euros fait ! C'est la Torah ! C'est quoi ça dit ? C'est la Torah ! Maintenant ! Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est la vérité, malheureusement. Ça m'a coûté déjà 250 euros. J'ai acheté un petit jouet de verre... ... ... ... ... On a beau étudier la Alaha ou la Torah, en long et en large, des années, mais c'est pas pour ça qu'on va l'appliquer. ... ... ... Ouais, mais c'est pas ça qui va te la faire appliquer. Et tu sais c'est quoi le plus grand problème ? Il y a des remords quand même, l'avantage c'était des remords. Ouais, des remords, des remords qui vont t'amener au désespoir. ... Et quand tu vas aller au désespoir, tu seras... Y'a plus de mon remontée. Non, si on fait la prière après l'étude... Attends ! Ne mélange pas la... ... ... ... Et plus que ça, pire que ça. Y'a écrit que quand tu sais les choses et que tu les fais pas, c'est encore plus grave. Alors vaut mieux, j'en aurais pas étudié, ça serait plus tranquille. Donc des fois plus tu étudies, plus tu te rends coupable. ... Alors quoi ? Alors faut pas étudier alors. C'est la question que je pose, alors il faut pas étudier alors. Bien sûr, il faut étudier. Alors mais... Il faut bien avoir des remords. Mais un jour ces remords ils s'enverront, ils s'enverront et tu feras la chose. C'est pour cela que Rabbeinu est descendu dans le monde. Psst ! Parce que mon cher Rabbeinu a fait descendre la Torah du ciel à la terre. Et Rabbeinu nous a donné la force, le courage et les conseils comment appliquer les enseignements de la Torah. ... Rabbeinu nous a donné la Torah et Rabbeinu nous a donné l'application de la Torah. Comment l'appliquer ? Car aujourd'hui, actuellement, dans les années avancées de 2015, on est dans une étape de monde que ce n'est pas proprié d'appliquer la Torah, car on est pas assez fort pour appliquer la Torah. On est des gens très très faibles. Si vous voulez, je peux vous faire tout de suite retourner en l'air là, les gars. Si je vous donne 2-3 petites halachotes. On l'envoie. Non, c'est pas la peine, ça sert à quoi ? On apprend, on apprend. C'est trop sympa. Comment appliquer la Torah à des choses qui sont hyper simples qu'on n'en fait jamais. La dernière fois, je vous avais parlé que quand une personne, elle regarde une femme et qu'il a des fantasmes sur elle. C'est pas comme c'est qu'il a violé. Je vous ai dit, c'est comparable à quoi ? Il a violé. Non, c'est comparable à quoi ? Non. C'est comparable. Vaut mieux quoi ? Je prends un garçon de 14 ans. Je lui prends un revolver, je lui mets dans sa tempe. Et je tire. Ou alors je fantasme sur une femme. D'après la Torah, vaut mieux faire quoi ? Tu lui tires dans la tête. C'est normal ça dans votre tête ? C'est normal ? C'est normal, ça va voir. Est-ce que c'est normal ? Non. Non. Et bien voilà mes amis, donc on est vraiment, mais vraiment, mais vraiment, très très loin de la Torah. Très loin, très loin. Hein ? Et à nous, vous allez nous dire que nous on peut accomplir la Torah ? Ouais mon oeil. C'est pour cela que Rabbi Nachman est descendu dans le monde et qu'il a dit à Hachem, j'ai affaire à des gens qui sont complètement malades mentales. Déjà point de bord, vous êtes tous des malades mentales, tous. Sachez-le, vous êtes tous comme ça ! Malasote ! Maintenant, vous voulez avoir une réparation ? D'abord, admettez-le que vous êtes tous des malades mentales. On l'admite. Non, ouais, mon oeil, ouais ! C'est d'accord, mais t'as le mec qui va te dire, ouais non mais moi je suis pas malade. Alors l'intellectuel, on le jette. Un homme qui veut pas avoir une réparation, qui dégage. C'est un homme qui veut être réparé, qui vient chez le docteur, il dit, docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Mais un homme qui dit au docteur, j'ai pas mal, qu'est-ce que tu fais chez moi ? C'est pas mal. C'est vrai ou pas ? Malasote ! C'est pour cela qu'Abbin Arman, il va venir et il va nous dire, le désespoir n'existe pas ! Sur chaque chose que tu étudies, habile-le en prière ! Prends ta Torah, rends-la en prière ! Ne laisse pas juste en Torah ! Il dit Abbin Arman, le plus grand problème du monde, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un, il étudie la Torah, ça reste une sagesse dans sa tête ! Comme c'est que tu apprends de la médecine ! Ah oui ! Un mec il apprend de la médecine ! J'ai appris de la Torah, j'ai appris de la médecine, c'est un avocat, le mec il connaît les droits. C'est pour ça que quand tu es un Arab, il parle, on comprend rien quoi ! C'est vrai parce qu'il, non, sérieux ! J'entends, enfin ça m'arrive d'écouter, quand tu vas entre Mincha et Arvi, c'est toujours un qui parle ! Mais je comprends rien, les Trumot, les Bétamigdash, le machin... C'est pour ça que l'Avvide, comme tu viens de dire, quand j'entends un Brescliffe qui parle, c'est plus facile ! Ça te parle ! Voilà, exactement ! Alors, la différence elle est où ? Parce que Rabenu nous a parlé un autre langage à nous ! Et eux ils parlent un langage du latin ! Tu connais toi, tu connais la langue latin ? Ben, eux ils parlent le latin ! La Torah d'avant ! La Torah, en fait, qui te donne le désespoir ! Ouais, c'est vrai ! La Rasra ! La Rasra ! T'es une mère ! Voilà ! Exact ! Exact ! Pendant 50 ans il faut d'activer, et peut-être, tu vas faire tuer, peut-être ! Ah, ça me va ! La Torah ancienne, c'est un homme ! C'est ça mes amis, c'est dur à dire, mais c'est la vérité malheureusement ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous voulez que je vous montre ? Et que je vous dise, non, ils sont tous bien ? Ça c'est Kohar qui a dit, ils sont tous bien, tous les tzadikim ! C'est Kohar qui a dit ça ! Même la prière de Shabbat dans les synagogues normales, il y a le Ramma ! Alors que chez Breslev, on chante et on danse ! C'est vrai, hein ! C'est... Mais c'est la plus grosse enfant que ça ! Moi dis, la plus grosse enfant que ça maintenant ! Non, mais ça, au-là, les chamas ! Moi je vois des jeunes qui n'ont jamais voulu aller à la synagogue, ils viennent chez nous prier, mais ils viennent avec l'envie, parce qu'ils veulent danser et chanter ! On leur a pas demandé d'aller dire tous les chers à chéris, mais on leur a demandé de chanter et danser ! Mais c'est vrai, c'est ça que ça les fait vivre ! Il n'y a pas que des jeunes ! Tous ! Tous ! Même les vieux ! Même les vieux ! J'ai des deux vieux, ils sont venus... Ils ont quelques-uns ans ! Ils ont quelques-uns ans ! C'est des mecs qui sont venus... C'est des mecs qui sont venus... Ouais, c'est de la folie ! Eh ouais ! Bon, chérie, c'est un matanas ! C'est un cadeau, ça ! C'est pour cela, mes amis ! C'est beau et bien de faire beaucoup de choses, etc. Mais c'est important d'avoir un sens dans notre vie ! Le sens ! Un sens ! C'est quoi la sens ? C'est une batterie qui te pousse à y aller vers le haut ! Nous, on a une batterie qui nous dit, tu sais quoi ? Fais rien, tu es sur neutral ! Tu sais quoi, dans la voiture ? C'est sur neutre ! Comment on appelle ça ? Neutre ! Neutre ! Point mort ! Ça veut dire que tu restes statique, tout le temps droit, normal, à 7h, tu as ta prière, à 8h, j'ai mon sandwich à manger, à 9h, j'ai mon travail, à 1h, je vais sortir les bébés, et vas-y, toute la journée, comme ça, pendant des années ! Un statut qui est hyper normal, rien de normal ! Par contre, il y a une batterie, une pile, que quand tu mets cette pile, t'as que d'un coup, putch ! Tu veux monter ! Tu te dis, oh, c'est trop truc, là ! Il faut que je fasse quelque chose, il faut que... Je veux respirer, je veux remonter ! Maintenant, quand tu n'as pas de sens dans ta vie, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire ! Alors, des fois, tu pètes les plombes, tu ne sais plus où y aller ! Il faut se trouver un sens ! Rabbi Nachman de Bressev, il est venu dans le monde en nous disant, écoutez les gars, on va tout faire lentement, doucement, mais équilibrement, pour qu'on puisse faire des choses en le faisant bien, en se sentant bien, en avoir un sens dans ma vie, un sens dans sa vie ! Je vous promets que si je vous pose la question à vous tous ici, en étant vraiment sincère, vous allez voir que personne de vous, vous n'avez un sens dans votre vie ! Tous ! Parce que si on se cherche vraiment, on se dit purée, c'est la vie, la routine, le travail, se marier, avoir des enfants, c'est un truc normal, le disque qui se répète tout le temps ! Mais un vrai sens ! Une vraie raison pour laquelle tu te dis, je vais me lever demain matin à 6h du matin, comme un lion ! Pourquoi ? Parce que j'ai un truc que je dois faire, j'ai un sens, j'ai un kiff, il faut que j'aille vers ce point-là ! Mais non, on n'a pas ce truc-là, donc le matin, c'est très dur à aller dormir, le soir, on ne veut pas aller dormir, alors on se fait des films, on se fait des jeux de cartes, jusqu'à ce que tu n'en peux plus, et là, tu t'endors comme ça ! Et comme ça, les jours ne passent, et le matin, tu te réveilles à 11h, vite du truc, etc. Et vas-y ! C'est un genre de... Le mec, il s'éplatit partout, il n'y a rien, il n'est pas... Énergique ! Rabbeinu, il veut qu'on soit des pétillants ! Des vivants ! Des vivants ! Pas d'être des vieux, pas d'être des nazes ! C'est quoi qui nous donne le sens dans la vie ? C'est quand on connaît, on apprend, la pensée vivante ! Ce qui nous fait faire appliquer la Torah ! Rabbein Ahmad de Mersel est descendu dans le monde pour cette raison-là ! Pour nous donner le sens de notre vie ! Vous savez, c'est quoi Rabbeinu ? Ce sont... C'est les épices sur un manger ! Il y a du manger ! Pommes de terre, poulet, viande... Essayez de les manger comme ça, à l'eau ! C'est pas rien ! Il n'y a pas de goût ! Il n'y a rien ! Les pommes de terre, à l'eau ! Un poulet, à l'eau ! C'est dégueulasse ! Rabbeinu, il vient, il te met un peu de paprika, un peu de caries, un peu de... de trucs, avec du zafran... et il te rajoute d'un coup, il te sort un goût... Mais tu te dis, mais c'est quoi ce poulet, là ? De ça à ça ! Rabbeinu, c'est ça ! C'est des épices ! C'est comme de voir un film en noir et blanc et en 3D ! Rabbeinu, c'est le 3D ! Rabbeinu, il te fait vivre tout nouveau ! Il te redonne la vie, le sentiment... Le fait est que c'est possible ! C'est possible ! Mais pour ça, il faut étudier, mes amis ! Si on n'étudie pas, on va se planter ! Il faut connaître, il faut savoir qu'est-ce que les tzadikim nous ont laissé dans ce monde ! Alors, ce soir, on va étudier notre propos... comme on a 28 et 29 ! Parce que ces deux propos, ils se touchent ensemble ! Donc on va les étudier tous ensemble ! Passez, mes amis ! Par groupe de Troyes qui n'a pas assez de livres ! Et en plus, sur Hosh Chodesh, et Tammuz, il est venu et dit... Si les rachats évoquent, on apprend de là, que ce mois-ci là... David, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mois-ci ne m'atteint pas ? D'étudier un peu plus de Torah, plus que tous les autres temps ! Parce que quand on étudie la Torah, ce mois-ci là, on répare les tables de la loi qui ont été cassées ! Qu'à cause de ça, ce mois-ci est devenu pas bien ! Donc quand tu étudies la Torah, tu répares les tables de la loi qui ont été cassées ! Et donc ce soir, par miséricorde, on va étudier donc le Sikhot Aran, la Sikha numéro 28 ! Ouvrez le numéro 28 ! Page 34 ! Et la rabbine Arban va nous donner une parabole sur l'étude de la Torah. Vas-y notre frérot, Jonathan ! Il conviendra de parcourir en ce monde tous les livres saints et de les étudier. Car de cette manière, on connaîtra tous les recoins de la Torah. Cela est l'image de hauts dignitaires qui parcourent les différentes contrées et sont prêts à investir dans leur voyage de fortes sommes d'argent. Uniquement pour pouvoir ensuite parvoisser et raconter qu'ils ont visité tel et tel pays. Par exemple, lorsqu'ils se vantent d'avoir été à Varsovie, de même, est une bonne chose d'avoir en ce monde visité tous les lieux saints de la Torah pour que le monde futur pour que le monde futur pour que dans le monde futur nous puissions être d'avoir visité fiers excusez-moi, nous puissions être fiers d'avoir visité tous les endroits c'est-à-dire d'avoir parcouru tous les livres saints car alors on rappellera à chacun tout ce qu'il a pris dans ce monde-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as lu ? En fait, tout ce qu'on a eu, tous les trucs qu'on s'accroche, tous les matériels, tous les trucs, nous expliquons vraiment que ça ne sert à rien du tout. Ici, ça nous sert peut-être et que là-haut, ça ne servira à rien du tout et que tout ce qu'on va faire dans ce truc, ça ne va être que là-bas. Et qu'on prévoit, c'est de l'appréhension pour le plus populaire. C'est ça ? A peu près, non ? A peu près. Vous connaissez le thème de... Vous êtes parti à Las Vegas ? Ouais. À New York ? Non, mais on connaît. Californie ? On a vu... Etc. Miami ? C'est aussi rentre à Las Vegas. Voilà. Ibiza ? Hein ? Vous connaissez Ibiza ? Santa Barbara ? Hein ? On se vante des fois, même les meufs entre elles. Ah, on est allés là, en Italie, en Espagne, etc. C'était sympa. Moi, je suis allé aux Indes, à Pérou, Thaïlande. Et les gens se vantent. Je suis allé là, je suis allé là. Dans le ciel, ça existe ça aussi. Ça existe. Mais dans le ciel, c'est pas en Italie ou à Las Vegas ou un truc, c'est pas ça. Dans le ciel, c'est quelque chose d'autre. Là-bas, on va se vanter dans quel livre on est allé. Car chaque livre est un jardin. Car chaque livre est un pays avec des choses à visiter. Dans chaque pays, il y a des monuments, des endroits à faire des photos, etc. Dans le ciel, on va pas te poser la question où t'es parti ? En Espagne ou à Las Vegas ? On va dire, dans quel endroit t'as été te rejoindre ? Alors, on va dire, on est allé à Miami à Las Vegas. Et là, ils vont pisser de rire. Ils vont se dire, mais non, mais on s'en fout de ça. On veut savoir dans quel livre tu t'es... Comment ? T'es pas épanoui. T'es pas épanoui. Comment ? Destrui. T'es baladé. Tu t'es promené dans quel livre ? Et là, on va être sur nos deux genoux. On va se dire, je sais pas de quoi tu me parles. Par contre, si on aura le mérite dès maintenant, de commencer à lire des fois un petit peu le Shabbat, la paracha, ou alors des histoires de Tzadikim, ou alors un peu de même l'Oez, le Midrash, de la paracha, ou alors les livres de Rabbi Nachman, comment appliquer la Torah, ou de lire plein de choses comme ça, des lois dans la Torah, les lois, l'Allah. Là, tu pourras dire dans le ciel, j'ai été ici, j'ai étudié un peu d'Allah, j'ai fait de ça. Mais tu t'imagines si en haut dans le ciel, tu montes, et on te pose d'où tu viens et où t'es allé. Là, tu vas te dire, de nulle part. Et là, tu vas être comme ça, bouche bée. C'est pour cela, mes amis, c'est très important tout ce que je vous parle. Parce que ne croyez pas, il y a écrit, vous savez ce qu'il est écrit dans le ciel ? Il y a écrit qu'il y a des gens qui croivent que le geïnum, c'est quoi ? C'est le feu, c'est des trucs de folie, honte, torture, et vas-y, et vas-y. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Gemara ? C'est quoi le geïnum dans le ciel ? Le triomphe des mergulies. C'est quelque chose de très très simple. On ne peut pas pouvoir accéder à la honte. La honte. On va avoir une honte tellement grande, tellement grande, qu'on va s'évaporer. Tellement qu'on va avoir honte. Je ne sais pas si un jour vous avez eu une honte aussi grande. Et des fois, on a une honte. Si des fois, ton père t'attrape faire une bêtise de folie, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou ta femme t'attrape en faisant faire quelque chose. Ou ton fils. Il n'y a rien contre ça, désolé. C'est pour cela qu'on entre dans le ciel, ouais. Juste dans le ciel. Vous n'avez pas de cas ? Ouais. Il ne veut pas avec nous. Il est chaud, il est chaud. emotions qui disent, le feu. Il est chaud, il est chaud. Ecris qu'on entrepère de Il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer. Il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer. Il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer. Il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer, il y a besoin d'appuyer. Je vous remercie, je vous remercie. 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 J'en supplie, ne me laissez pas juste dire des paroles en vain. Ce n'est pas bien de laisser quelqu'un avoir des paroles en vain. Il faut essayer de prendre des choses et de les mettre. Il faut s'y mettre. C'est très facile. Ce n'est pas compliqué. Je voudrais que vous me dites des inconvénients qu'un homme ne peut pas étudier la halakhat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ? Des raisons pour lesquelles je ne peux pas faire des halakhat. Comme tu as dit de peur de ne pas avoir l'affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ? Amen. Amen. Mes amis. Non, même des fausses. Même des fausses. Vas-y, dites-moi même des fausses. Non, ce n'est pas une question de fausses. Comme Paris, mais peur de ne pas avoir l'affaire. Tu sais comment faire il y a des années, mais je suis mal à l'aise avec. Pourquoi ? Parce que, je ne peux pas me dire, mais bon, j'ai un problème avec les rabanis, mais j'ai un problème avec ça. D'accord, mais ça, regarde, d'abord il faut que, mais je vais dire quelque chose, David, et c'est très très important de ne pas tomber dans ce piège-là. Écoute bien. Je vais dire, des fois le Yétserara, il nous emmène dans un endroit comme ça, en prenant une vraie excuse. Mais grâce à ça, il s'habille que s'ils sont tous comme ça, alors qu'ils vont tous se faire cuire un oeuf. Et toi, tes peinards, tu ne fous rien. En se disant, c'est tous des nazes. Alors toi, tu deviens comme eux en vente, en fait. Il faut savoir, en sachant ça, essayer de monter. Et qu'eux ne t'empêchent pas. Il faut savoir de monter sans qu'ils t'empêchent. Ça veut dire, là, la chote, que par exemple, il y a écrit dans un livre spécial. Ce n'est pas lui qui les écrit, s'il est basé sur quelque chose, tu comprends. Donc un homme, il peut prendre des livres, au moins pour commencer, pour connaître des bases. Et même s'il ne veut pas, tu peux trouver un autre livre. Et il n'en manque pas. Donne-moi un nom, parce que je vais étudier dessus. Il y a le Kitsour Choulkanarour. En français. Il faut le trouver, ce livre-là. Non, tu vas à Jérusalem, tu le trouves. Il faut aller à Jérusalem. Alors, pour l'instant, tant que tu ne l'as pas fait, il coûte Jussef. Mais il ne reste pas sans. C'est ça, c'est le lit de Serrara qui te fait tomber dans le piège. Moi aussi, j'étais dans ce piège-là. Mais, mec, c'est comme ça. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Fais avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as, c'est tout. On ne te demande pas plus que ça. Quand tu trouveras un autre livre, tu prendras un autre livre. On a de lire, on peut le lire, parce que nous, on peut le lire, on ne peut pas pratiquer. Oui, il y a le Kitsour Jérusalem, Mandechaïliyaou. Je ne l'ai pas avec lui. Non, lui, c'est un grand sadique. Ah bon ? C'est un bon vu. Il a dit que le nanar, c'est une très grande Ségoula. Et qu'il faut le lire cette fois. Mandechaïliyaou, c'est le Ségoula. Oui, c'était la Ilula, la semaine dernière. Oui, mais il y a ça, c'était à Roshredez. Donc, le Rav, il va à chaque fois, tous les mois. J'ai été hier soir. J'étais là-bas. Dans notre synagogue. D'accord, mais alors... Oui, il faut refaire un pinceau, par contre. Si, c'est là. Ouais. Avec Bredo, Gary, Gérard. Comment faire ? On a peur de ne pas pratiquer. On peut lire, lire, et même si on ne pratique pas de panneau, on est à la fin. C'est ça qu'il faut. L'essentiel pratique, plus tu étudies les livres de Rabbi Nachman de Breslev, plus c'est ça qui va t'amener à la pratique. Ça devient presque une nécessité si tu n'étudies pas les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Les livres de Rabbi Nachman de Breslev, bien sûr. Non, mais c'est horrible, ça. Non, mais c'est pas horrible, c'est très beau. Regarde la beauté de Rabbi Nou. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour être comme ça ? Comme si tu prends de l'oxygène. Mais t'as pas compris. Tu peux pas appliquer la Torah. Elle est possible d'être appliquée que si tu fonctionnes d'après les conseils qu'il te donne. Les conseils qu'il t'a donné, c'est des conseils automatiques pour appliquer la Torah. Rabbi Nachman, il te dit, t'as pas pu faire ça ? Ça fait rien. Demain, tu le feras. Demain, t'arrives pas, il y a un après-demain. T'arrives pas à le faire, prie dessus, c'est compté comme si tu le fais. Il te donne toutes les clés, Rabbi Nachman. Donc sans ces conseils à lui, même dans il khot Shabbat, il khot Nida, il khot Filim, que tu te dis, oui, il est le Keshar avec Rabbi Nusa, il y a un Keshar, t'inquiète. Rabbi Nusa te donne, ben oui, Rabbi Nusa te donne la clé comment appliquer tout. Et la preuve de tout ça, la plus grande, c'est le Likuta Alachot. Le Likuta Alachot, c'est le secret de chaque Alachot dans tout le Shulchan Aruch. Rabbi Nathan a eu le cerveau le plus grand au monde qui a pu dédier, dévier, dévoiler le secret de la raison pour laquelle on applique toutes les Alachot du Shulchan Aruch. Il a écrit 8 volumes, plus de 4000 pages qui ont été écrites et ça c'est même pas un dixième de tout ce qu'il a écrit. pour nous faire faire montrer c'est quoi le secret de chaque chose d'Alachot qu'il y a. Donc on ne va pas venir me dire à moi, je n'arrive pas à accomplir, je n'arrive pas à appliquer. Si tu parles comme ça, on parle comme ça, ce n'est pas une parole d'un vrai juif, un vrai brestève. Un vrai brestève, tu n'arrives pas, prie. Demande à Hachem, supplie-le, pleure-le, mon Dieu, je veux que quand je mets les dphilines, j'ai un kiff. Je veux que ce soit un kiff. Et vas-y ainsi de suite. Donc on est obligé de passer, mais maintenant mes amis, on n'a pas le droit de passer une journée sans étudier d'Alachot. On n'a pas le droit. Je n'ai pas trouvé l'application d'Alachot. Alors la vérité, moi je n'ai pas d'iPhone, je ne m'y connais pas dans ça, mais j'ai vu chez plusieurs personnes, il y a un truc comme ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a... Il y a un yam peut-être ? Il y a un yam, je ne sais pas. Il y a un yam peut-être ? Non, pas yam, le yam yam du Khamad ? Il y a un yam du Khamad ? Pourquoi il n'y a pas de Tchikon-Nakali ? On n'y a pas de Tchikon-Nakali ? On n'y a pas de Tchikon-Nakali ? Non, mais est-ce que c'est un cours de Halakha ? Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas un cours de Halakha ? Alors, je vais t'écouter. Si tu veux, tu peux l'écouter. Bonjour, ce soir, Roche-Rodech. Il est bon que l'heure de Tchikon-Nakali Khamad-Nakali de venir en aide afin que sa bouche et sa langue ne disent pas ce qu'il ne pense pas en son cœur. C'est même un gérôme comme le gardien qui permet l'ouverture de la bouche. Il est en train de consommer la chair, du premier nez, il n'y a pas de non-stilé, sans défaut, en dehors et au gérard. L'interdiction de l'institut le premier nez du métaï pur. Ma qu'il a Tchikon-Nakali ? Il a été très bon, c'est des pertes, le raf. Alors, par exemple... C'est un robot ? Non, c'est lui ! C'est un robot. Non, c'est un robot. Il est un robot. Je vais vous donner un exemple, mes amis, sur ce cours-là. Khamet-Chan, la majorité, c'est... C'est le rare Khamet-Chan. C'est un robot. Il est un robot. Il est un robot. Je vais vous donner un exemple. Ce raf, là, qui a parlé, il a dit des bonnes choses, des choses vraies, qui sont écrites. Mais ce qu'il nous a dit, il nous a parlé d'une alaha qui n'est pas aujourd'hui accessible et actuelle. Il nous parle au temps du Vêt-Amiqdash. Qu'est-ce que moi je vais faire avec ça quand je vais sortir d'ici ? Tu comprends ? C'est de ça que je parle. C'est que c'est pas actuel. C'est comme si tu prends un hit-on. Comment on dit un hit-on ? Un journal. Un journal. Et tu lis le journal en l'an 2000. Ça me tient à quoi ? C'est ce qu'il a cherché, en fait. C'est ça, le truc du jour. Les jours, tu ressens... Allaha, comment on fait Shabbat, comment on fait les tfilings, comment on va à la choul, comment on fait le maasser, comment on fait les trucs... Etc. Etc. C'est là qu'on commence. Qui sur Chocon d'Aru ? Le France. Ouais, mais en français, c'est ce qu'il veut. Mais on est bon en français, là. En plus, il est facile. Il est facile. Et le Ben Israël, il disait quoi du Ben Israël ? Le Ben Israël, il a dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais le Ben Israël, il est Mahmir, il faut savoir. Il est très dur. Des fois, c'est dur. Shabbat, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, d'après le Ben Israël. Donc des fois, nous, oui, mais des fois, les femmes, c'est dur pour eux. On ne peut pas mettre la plata, on ne peut pas mettre les trucs, c'est ça qui est compliqué d'apprendre d'aller à l'aversaire. Par exemple, tes histoires de portée, c'est vraiment un peu plus que marnière. Par exemple, une télécommande, elle est sur le lit. Mon téléphone, il est juste à côté ou l'ordinateur, j'ai oublié de l'enlever. Moi, c'est un avant, mais je le prends, je l'enlève. Et pourtant, je me sens que je marche à l'aversaire. Oui, mais pas avec un... Comme prendre un autre canto qui n'est pas moussé, etc. Je vais en venir comme ça, mais je ne le fais pas. Mais alors, quand tu apprends les Allah, ils vont t'apprendre comment ne pas tomber dans des problèmes pareils. En te disant, Rf Shabbat, tu arranges tes choses. Les femmes pareilles, c'est une histoire d'habitude. Habitude, c'est juste une habitude. Au début, c'est dur, et après, tu ne pourras pas vivre sans ça. Aujourd'hui, nous, on est habitués à ne pas vivre sans ça. On ne peut pas. C'est comme ça. C'est une habitude. C'est une habitude. Tu me dis de toucher un truc, je ne peux pas. Je ne peux pas. Même les enfants, ils ne peuvent pas. Ils savent. Ça, c'est mouxé. Ça, on ne touche pas. Ça, on touche avec le coude et ça. C'est des habitudes. Mais comme ça, tu pourras ressentir le Shabbat encore plus. C'est vrai. Tu le ressens, tu vis. Donc, en apprenant, on apprend des fois aussi des trucs qui sont permis alors qu'on croit que ça interdit. Exactement. Oui, mais c'est des fois, ils te parlent des trucs de héros et tu ne comprends rien. Alors, héros, alors saute ça. Non, ne saute pas. Tu les lis, parce qu'il faut les lire. Tu ne comprends rien, ça ne fait rien. Et tu continueras. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi aussi, il y a des choses où je ne comprends pas. Je lis, je continue. Et là où je comprends, je comprends. On te dit que chaque truc que tu as lu dans la vie, quand tu arrives là-haut, la plata, la plage Shabbat, de se tremper à la plage Shabbat, non. Si tu peux, tu peux, mais tout nu. Tout nu. Tu as pris ton bagage. Parce que tu n'as pas le droit de te tremper avec des habits. Ça s'appelle Shrita. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que ça s'appelle Shrita. Comment on dit Shrita ? Essoré. Non, on ne parle pas de ça. Shrita, c'est le maillot de fin. Ouais, mais quand tu marches, tu le frottes. Et quand tu le frottes, tu le sors. C'est quoi la technique qu'il y a des sortes. Il n'y a pas de solution à ça. Ça, on n'a pas de l'heure. Non, on ne le frotte pas, Shabbat. Tout le monde. Tu ne le sors de l'eau que quand le Shabbat est sorti. Il y a une demi-heure à l'intra. Ouais. Tu vas vraiment rester chez Shabbat. Alors voilà. Je peux te parler de mécanique. Tu sors de l'intérêt. Attends, tu t'es séché. Attends. Tu vas par exemple en moto, je connais plus la moto. Par exemple, chez Honda, la matière du mécanique, par exemple, le Vibrequin, est beaucoup plus solide, par exemple, que chez Yamaha, qui est très solide. C'est vrai qu'il y a plusieurs matériaux qui payent sur le prix pour avoir une qualité spéciale. Et souvent, quand tu as des problèmes de moteur, il n'y a pas de l'eau qui rentre sur le prix. Et puis, si tu veux, tu as de la qualité, tu as de la qualité et c'est bien ça. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu cherches à avoir de la puissance, et garder ton moteur pas très longtemps, et penser que tu fais avoir de la compétition avec, ou sinon, tu vas mettre tout simplement un moteur en fond, un piston 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 en fond. Le rapport, c'est plus tu as investi, plus c'est fort, c'est tout. Exactement. La qualité du management, il ne se désore pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est un habit, c'est terminé. J'allais même plus loin que ça, tu vois les... les... les bouillies. Les bouillies. Même ça, ça s'appelle essorées. Même ça. Là, tu prends une serviette pour essuyer la table, tu essors. Non, une serviette, tu essors aussi, on n'a pas besoin une serviette. Ça s'appelle essorées. Ah bon ? Essorées. Tu comprends ? C'est salu, je ne peux pas essuyer avec la serviette. Tu prends les... Tu peux, oui, j'ai lié. Pas du mouillé. Pas du mouillé. Et mouillé, tu la prends une serviette, tu la poses dessus et ça s'enlève. Tu la poses. Dès que c'est assorbé, tu la prends et tu l'enlèves. Mais là, on parle maintenant du Rochabat. Là, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas notre cours. Mais c'est juste comme il a dit Mickaël. Il a dit, quand tu étudies la halachop, tu vas découvrir des choses qui sont permis, que tu crois que c'était interdit. Et l'inverse aussi. Mais tant que tu n'étudies pas, tu ne sais pas. Et crois-moi que quand tu commences un petit peu à vivre comme ça, tu ressens le Shabbat. Tu sens que le Shabbat est des choses permis et des choses pas interdites. Et plus tu fonctionnes comme ça, plus tu y te sens bien. Désolé de vous me saouler. Je peux me mettre au soleil, bronzer, mettre de l'huile, je peux au soleil ? Non, pas de l'huile. Tu n'as pas le droit d'étaler. Etaler. Tu n'as pas le droit d'étaler. Une pommade ou quelque chose comme ça. Tu peux me mettre au soleil. Tu vas à la pêche, je vais juste bronzer. Je peux. Oui. J'ai pas un problème de marcher sur le sable ? Deux ? C'est aussi des goutmottes, mais le sable non, pas le sable. On va dire que pour lui, oui. Oui, mais ce n'est pas Shabbat d'aller jouer au Mac-Code. Ce n'est pas Shabbatique. On n'est pas arrivé à ce niveau-là. Comment ? Comment ? Il a commandé. Ah oufati ane-kodolouma da. C'est dur. Il y a un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. Ah oufati ane-kodolouma da. La 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 Allez faire un moti, c'est Roche Condèche ce soir, allez faire un moti, Nidzinat ! C'est vrai ? On l'a sort l'alcool ! La chance au bout de 5 minutes ! Là c'est une vraie mission ! Là c'est vraiment des gens simples, des gens simples qu'ils n'ont rien en fait ! Mais ils viennent parce qu'ils aiment un rap et nous mais ils connaissent rien ! C'est moi pour tout plaisir ! C'est moi pour tout plaisir !